Dans cette vidéo, on va essayer de calculer la limite de cette fonction-là, qui implique des fonctions cosinus et sinus, donc des fonctions trigonométriques. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosx sur 2 sinus carré de x. Alors pour aborder ça, on peut déjà commencer par se dire qu'ici on a un quotient de deux fonctions. Donc on peut utiliser le fait que la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. Et du coup, cette limite-là, on peut la réécrire comme ça. On peut dire que c'est la limite quand x tend vers 0 du numérateur, donc 1 moins cosx, divisé par la limite quand x tend vers 0 de 2 fois sinus carré de x. Et puis là, au numérateur, on a une fonction qui est continue sur tout l'ensemble des réels. Donc la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosx, eh bien ça sera l'image de 0 par cette fonction. Donc pour la calculer, il suffirait de calculer 1 moins cosx en remplaçant x par 0. Donc ça serait 1 moins cosinus 0. Cosinus 0, ça fait 1. Donc ici, le numérateur tendrait vers 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Ça, c'est donc ce numérateur ici. Et puis au dénominateur, on cherche la limite quand x tend vers 0 de cette fonction-là, 2 sinus carré de x. Et cette fonction-là, elle est continue également en 0, elle est continue sur tout l'ensemble des réels. Donc comme tout à l'heure, eh bien pour calculer la limite, il suffit de remplacer x par 0 et on obtiendra 2 sinus carré de 0. Et comme sinus de 0 est égal à 0, ici on aura 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc le numérateur ici, il tend à 0 aussi. Et ça finalement, c'est un peu embêtant puisque du coup, notre limite, eh bien ça serait 0 sur 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée de type 0 sur 0. Et dans ce cas-là, on ne peut pas calculer la limite comme ça directement. Alors attention, je répète, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là et conclure qu'on ne peut pas calculer cette limite ou bien que cette limite n'existe pas. Ça veut tout simplement dire qu'il faut trouver une autre manière de la calculer. Alors on va le faire, on va essayer de lever cette indétermination qui est ici. Alors la fonction qu'on a, c'est f de x, je vais l'écrire ici. C'est tout ça, c'est cette expression-là. Donc c'est 1 moins cosinus x sur 2 sinus carré de x. Alors on va essayer de transformer cette expression-là pour lever l'indétermination qu'on a rencontrée ici. Et pour ça, une bonne idée, c'est d'essayer d'utiliser les identités trigonométriques, les relations trigonométriques qu'on connaît. Et là, j'en vois une assez facilement qui ferait intervenir le sinus carré. On sait que sinus carré de x plus cosinus carré de x, c'est égal à 1. Ça, c'est une version du théorème de Pythagore, tout simplement dans le cercle trigonométrique. Et donc, ça veut dire que sinus carré de x, c'est 1 moins cosinus carré de x. Alors ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que je peux réécrire ma fonction comme ça. C'est 1 moins cosinus x sur 2 fois 1 moins cosinus carré de x. Et là, quand on l'écrit comme ça, peut-être que ça aide un petit peu à voir ce qu'il faudrait faire. En fait, ici, au dénominateur, entre parenthèses, j'ai quelque chose d'assez intéressant. J'ai une différence de carré. Et je sais que c'est une identité remarquable. Quand j'ai a au carré moins b au carré, eh bien, c'est a moins b fois a plus b. Ici, a, c'est 1, et b, c'est cosinus carré. Donc, je vais pouvoir factoriser, en fait, 1 moins cosinus carré de x. Je vais l'écrire comme ça. C'est 1 moins cosinus x facteur de 1 plus cosinus x. Là, je n'ai plus beaucoup de place. Et là, on a avancé beaucoup. Alors, je vais écrire ça. Donc, ça me donne 1 moins cosinus x sur 2 fois 1 moins cosinus x fois 1 plus cosinus x. Voilà. Et là, on peut s'apercevoir qu'au dénominateur et au numérateur, il y a 1 moins cosinus x. Donc, on peut diviser en haut et en bas par 1 moins cosinus x. Et du coup, on obtient cette relation-là, cette expression-là pour notre fonction f, qui est 1 sur 2 fois 1 plus cosinus x. Alors, je peux même développer le numérateur. En fait, ça va me donner 2 fois... 2 fois 1, ça fait 2 plus 2 fois cosinus x. Alors, là, j'ai déjà fait souvent ce genre de remarques quand on simplifie comme ça une expression. C'est qu'il faut faire attention, puisque ici, notre fonction f, elle n'est pas définie pour x égale 0, puisque dans ce cas-là, sinx est égal à 0, donc on aura une division par 0, ce qui est impossible. Alors que l'expression que j'ai obtenue ici, eh bien, elle est tout à fait définie pour x égale 0, puisque on peut remplacer ici x par 0, cosinus x, ça fait 1, donc on aurait ici 1 quart, 1 sur 2 plus 2, c'est-à-dire 1 quart. Donc, cette expression que j'ai obtenue ici, qui est beaucoup plus simple que celle-là, eh bien, en fait, elle n'est pas exactement égale à notre fonction. Ce qu'il faut faire pour que cette fonction-là soit exactement égale à notre fonction f de départ, c'est préciser que cette expression-là, elle est valable pour x différent de 0. Dans ce cas-là, cette expression-là n'est pas définie pour x égale 0, celle-là non plus, et les valeurs de ces deux expressions sont exactement les mêmes pour toute valeur de x différent de 0, donc ce sont bien les mêmes fonctions. Une fois qu'on a ajouté cette condition-là, cette fonction-là est bien égale à notre fonction f de départ. Alors là, c'est peut-être un petit peu perturbant, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, puisque ce qu'on doit calculer, nous, c'est la limite, alors je vais le réécrire ici, la limite quand x tend vers 0 de f de x. Et le fait qu'on est remplacé par cette expression-là, eh bien, tu peux avoir l'impression que ça ne va pas beaucoup nous aider, puisque de toute façon, cette fonction-là n'est pas non plus définie pour x égale 0. Mais en fait, c'est quand même la solution, puisque là, je peux en quelque sorte prolonger la fonction f par continuité, et j'obtiens une fonction g, g de x, qui est égale tout simplement à 1 sur 2 plus 2 cosinus de x. Celle-là, elle est définie en x égale 0, et elle coïncide avec la fonction f pour toute x différente de 0. Mais ce qui est important, c'est que la limite quand x tend vers 0 de notre fonction f, eh bien, ça sera quand même la limite quand x tend vers 0 de g de x. Et comme cette fonction g est continue pour x égale 0, eh bien, à ce moment-là, cette limite-là, c'est tout simplement g de 0, g de 0, et g de 0, eh bien, c'est égal à 1 sur, on l'a déjà dit tout à l'heure, 2 plus 2 fois cosinus de 0, cosinus de 0, c'est égal à 1, donc ça fait 1 sur 2 plus 2, c'est-à-dire 1 quart. Et donc, tu vois que là, on a terminé, on a réussi à contourner cette forme indéterminée qu'on avait au départ, et à calculer la limite quand x tend vers 0 de notre fonction, qui est un nombre fini, c'est 1 quart. Alors, tu peux quand même te dire, mais en fait, c'est pas la peine d'introduire cette fonction g, il suffit qu'on fasse les calculs qu'on a fait ici, et puis qu'on calcule ensuite la limite de cette fonction-là. Alors, c'est vrai qu'effectivement, tu pourrais sauter ce passage-là, mais c'est quand même très important quand on fait des maths de savoir ce qu'on fait précisément. Et donc ici, en toute rigueur, on ne peut pas considérer que cette fonction-là et cette fonction-là sont les mêmes si on n'ajoute pas cette contrainte-là que x doit être différent de 0. Et dans ce cas-là, on est obligé de passer effectivement par une fonction g, qui est un prolongement de la fonction f par continuité.